dans la transformation de manioc et voilà enchanté je suis men from tunisia j'ai la licence en contrôle qualité des allemands et puis le master professionnel en technologie alimentaire et puis la 10e licence en administration d'affaires et j'ai le b2 en anglais et ben j'ai mon projet mon propre projet en production de production de date et dérivés de date voilà j'ai fait plusieurs catégories de produits et j'aime bien je suis là intéressant alors moi ce qui m'a beaucoup ce qui m'a beaucoup inspiré à me lancer dans la transformation du manioc avec mon entreprise qui s'appelle la mousse production c'est justement j'ai afféquenté les milieux ruraux en allant dans les milieux ruraux je constatais que pendant mes séjours là bas pendant un mois j'avais pas accès à deux aliments de qualité comme les jus comme les chips comme des gaufres alors je me suis dit ben qu'est ce qui ne va pas la population là où j'étais partie produit beaucoup de manioc mais ils ne savent pas comment les transformer alors je me suis dit ben à rentrer dans mon pays à rentrer de ma capitale la vie la vie de qui chasse là je me suis dit je dois commencer à mes à avoir une expérience dans la transformation du manioc justement pour aider cette population rurale pourquoi la population rurale joue un rôle très important dans la garantie de la sécurité alimentaire beaucoup de produits que la vie de qui chasse à consomment vient de l'étranger ou non pas de l'étranger vient de du village vient du village alors comment aider ces gens là avoir assez aussi à deux produits de qualité donc c'est comme ça que j'ai pu maintenant j'ai ma grand-mère qui est dans la transformation du manioc c'est maman yvonne et je me suis attaché à elle j'ai commencé à transformer aussi les maniocs j'ai les faits en jus je les faits en chips et aussi dans la pâtissière très bien voilà quand je parle de moi même je je l'expérience de plus que cinq six ans en transformation de date parce que après le après le master je n'ai rien à faire je commence à produire quelque chose traditionnellement mais quand même j'ai besoin de certification j'ai besoin de de connaître mieux comment on va être confirmé par comment va être accepté par le consommateur aussi bien donc je fais des autres informations comme les formations et jn les formations conservation de produits les formations auditaires qualité interne les normes et iso neuf mille à 22 mille etc et puis à après une longue expérience en transformation de date dans les les industries je pense de faire mon propre projet et c'est ça le projet la production de date production ou bien la transformation de date la valorisation de différents types de date parce que le tout le monde connaît par exemple la date d'agla ok d'agla de tunisie et dans notre pays dans notre propre pays ça dans notre place où je vivrai donc il y a des deux milliers des milliers du type de variété commune de date alors je pense de les valoriser et de les donner aux consommateurs et voilà il y a deux autres à des autres produits et donc j'ai commencé à fabriquer mais mes produits qui sont le sirop de date les confitures de date les crèmes à tartiner à base de date et son sucre sont additifs sont aucun à jour de deux choses comme ça et puis les huiles de date les le vinaigre de date si je fais le coin voilà c'est pour la légit c'est oui voilà pour rapport à essentiellement pour l'allergie des yeux et je fais des barres énergétiques des produits énergétiques pour les sportifs, pour les diabétiques pour les enfants, pour les âgés des variétés produits c'est ça mais la chose ici quand je produis le jus de date il est difficile de le conserver donc j'ai besoin d'avoir une manière de conservation est-ce qu'il y a un conservateur naturel ou pas ? c'est une question très intéressante j'ai question plusieurs personnes plusieurs acteurs donc j'ai besoin maintenant de l'avoir un conservateur qui est naturel parce que mes produits sont tous naturels sans énergétiques qui peuvent être consommés par tout le monde sans peur ok ? et puis le conflit ici c'est l'exportation comment avoir exporté ces produits ces naturels produits et comment voyer ou bien assurer aux consommateurs du monde ces produits c'est ça je vois en fait dans le manioc il y a beaucoup des éléments nutritifs vous savez quand un enfant au village consomme 100 grammes de manioc que ce soit manioc cru cet enfant a à lui fait consommer 157 calories avec 100 grammes de manioc et il y a les glucides dedans il y a le protéine il y a les lipides mais une chose est sûre c'est que parfois les pratiques hygiènes ne sont pas respectées dans le milieu rural alors grâce à certaines formations que je récite avec bien sûr le programme de la FAO OIA on nous a appris que c'est possible d'avoir les micro-organismes dans 5M et dans les 5M nous avons les matières nous avons le matériel nous avons la main d'oeuvre nous avons les matières premières dans tout ça l'on peut consommer les micro-organismes alors la vision parce que là j'ai déjà commencé à former les gens moi-même j'ai grandi dans un milieu qu'on peut dire périurbain où c'est considéré dans mon pays dans ma province les plus peuples mais les plus pauvres oui les distrits de la Tchang je sais que toi tu ne connais pas le jour tu viendras je vais te les faire visiter alors là je commence à former quelques femmes qui sont dans la pâtisserie à pouvoir aussi associer la farine de manioc et aussi il y a possibilité avec le manioc cru de faire les boulettes des maniocs et comment on les fait on met des épices et on fait des boulettes et l'enfant qui en consomme en fait consomme déjà beaucoup d'éléments nutritifs alors ce qui est important tel que vous le dites je sais que vous avez étudié la certificate ISO ah oui c'est important maintenant d'aller vers ces milieux ruraux là pour leur apprendre les bonnes pratiques d'hygiène pourquoi parce que si ils produisent de par exemple les maniocs qui contiennent des micro-organismes c'est plus facile pour nous des milieux urbains qui les recevons puissent avoir des maladies alors au lieu que nous puissions rester dans le milieu urbain en train de pouvoir chanter oui je suis dans l'innovation ouais je suis dans ça moi j'aime ça mais il est important d'aller aussi vers ces femmes là qui sont d'ailleurs les actrices du développement pour leur dire ben faites attention vous êtes en train de produire mais respectez les bonnes pratiques d'hygiène c'est ça mon combat en fait alors je sais que beaucoup de beaucoup d'organisations internationales maintenant sont dans la transformation rurale pour pouvoir aider la femme rurale à se développer oui moi je me dis l'exportation l'exportation de produits bon si ça quitte le village ça vient par exemple à Kishasa c'est bon parfait mais pour que ça quitte Kishasa pour aller par exemple en Tunisie chez vous ça sera difficile oui je sais que vous êtes d'accord avec moi oui bien sûr alors comment faire je sais que la vie l'entrepreneuriat n'est pas facile il y a toujours des chèques il y a les hauts il y a les bas mais on va pas on va pas on va pas on va pas se fatiguer parce que moi j'ai appris une chose dans l'entrepreneuriat que les échecs sont juste des expériences pour me permettre d'avancer plus je rencontre des chèques plus j'avance ok alors on peut pas se croiser les bras pour dire que la certification elle est difficile ben on reste là c'est question maintenant de réfléchir ensemble avec vous que faire pour que nos produits puissent aller vers l'extérieur oui c'est ça les gros problèmes oui c'est une question très intéressante qu'est-ce que si on revient un peu ouais pour le calorisme et tu parles de vos produits du manioc oui les calories etc tu sais les bienfaits de date tu sais si tu prends un cuillère du sirop de date c'est comme tu prends cette pièce voilà cette pièce de date voilà donc et si tu prends deux cuillères je dis la porte à toi donc tu vas être bien toute la journée ok voilà j'ai des autres produits par exemple si on parle du crème à tartiner si on parle de crème à tartiner c'est très 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 bien pour les enfants ok parce qu'ils sont en cycle ils sont très énergétiques tu sais j'ai tout le goût maintenant il a 4ème mais il est en cours ok alors le premier goût c'est goût noisette mais sans cycle c'est que le goût est très excellente c'est mieux que tu le peux trouver sur le marché mais voilà c'est naturel voilà l'autre par exemple avec le cacahuète et tu sais très bien le bienfait des cacahuètes aux articulations etc et le protéine voilà et la troisième c'est goût sésame et le sésame il est quand même il est très bien pour le faire pour notre santé etc et voilà ce que je 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 j'insiste c'est les cafés les cafés des dates il y a trois types de cafés des dates café café de noyau des dates sont cafés café de noyau des dates avec café et les cafés turcs avec avec café avec noyau des dates à base de noyau des dates café voilà et l'autre produit c'est le sucre de date ou bien la farine de date qui est très utilisé et comme par exemple déplacer ou remplacer le sucre blanc on remplace le sucre blanc par le sucre de farine de date voilà et ou bien au pâtisserie parce qu'il est très énergétique et très sain et très très valorisé voilà ce que je je t'ai dit maintenant c'est l'emballage oui et pour pour mieux comment marchandises marchandises même pour exporter il faut les emballages de bonne qualité on doit avoir des emballages mais il y a un problème par rapport aux emballages dans mon pays les emballages coûtent cher quand je fais les jus des magnans je suis obligée de les mettre dans les bouteilles en plastique ce qui n'est pas recommandé vous le savez alors si je dois acheter les emballages en verre du coup déjà je dois augmenter les prix du produit ce qui fait que quand ça va sur le marché c'est déjà un prix élevé et la concurrence ne me permet pas de pouvoir c'est à dire bien écouler le produit les emballages sont vraiment très 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 difficile c'est un problème je pense je ne sais pas si dans chaque pays bon il y a des ceux là qui en fabriquent mais c'est tellement cher je me dis est-ce que nos pays ne peuvent pas peut-être aider nous les jeunes qui sommes dans l'innovation à avoir ces emballages à un prix un peu abordable pour nous permettre de mieux exporter nos produits parce que l'emballage aussi compte lors de l'exportation tu peux avoir un bon produit mais lorsque c'est mal emballé qu'il va acheter je ne pense pas personne je pense qu'on doit que les organismes des gouvernements en même temps les organismes internationales peuvent aider la jeunesse en pouvoir se procurer des emballages des qualités pour moi j'utilise sauf le verre malgré qui est cher mais c'est ça parce que j'étais hygiéniste et ça c'est très exigeant pour mieux conserver pour mieux exposer notre produit donc on doit le mettre dans le verre c'est mieux que le plastique parce que parce que le plastique il est plus moins nocif pour notre ancien là vous avez raison et voilà et puis je pense qu'il y a plusieurs programmes qui nous aident nous les jeunes bien sûr dans chaque pays il y a plusieurs programmes qui aident les jeunes et je pense que dans les années qui suivront c'est le développement de l'Afrique c'est entre le mal et la jeunesse quand on parle de l'innovation ce sont les jeunes mais moi par exemple avec le manioc c'est plus les femmes qui les font dans mon pays alors moi je me suis dit moi aussi en tant que jeune je dois me lancer dans ça et pouvoir aussi inspirer d'autres jeunes parce que là je suis dans les jus des maniocs mais l'année prochaine je vais aussi faire les yaou les yaou des maniocs oui les yaou des maniocs et aussi donc ajouter un peu certaines certaines formations pour que je puisse vraiment m'expérimenter dans ça parce que je vis comme au Cameroun ils sont vraiment très développés dans les maniocs eux maintenant ils ont la bière des maniocs ok il y a des trucs qu'on appelle attéquer là-bas que les femmes font dans des villages ils font de pain à base de maniocs oui les femmes là-bas les font alors je me dis l'année prochaine alors il est très utilisé oui maintenant je me vois aussi dans ça comment amener ces femmes du milieu rural à avoir accès à des beignets c'est le principal produit bien sûr c'est le principal même pas seulement pour nous la RDC mais en Afrique centrale la FAO dit qu'il y a presque dans l'Afrique sud-aérienne il y a des pays qui sont vraiment des grands producteurs des maniocs il y a la RDC il y a les Ghana il y a les Camerouns vous voyez que c'est important qu'on puisse développer ces produits mais l'amener à l'innovation tu sais qu'avec le manioc on peut faire beaucoup de choses beaucoup avec le manioc on peut faire l'amidon avec le manioc on peut faire la farine avec le manioc cette farine là oui on peut en faire la pâtisserie on peut même faire les gâteaux les gâteaux du mariage là on le fait avec la farine de manioc oui on ajoute la farine des blés c'est comme nous mais nous avec la date ah mais moi avec le manioc les maniocs sont en Afrique tu sais que maintenant en Tunisie il y a une crise de cycle il n'y a pas de cycle et va c'est notre temps de donner notre cycle pas de problème moi je viendrai chez vous pour transformer les maniocs avec vos femmes bien sûr je t'invite j'invite toute l'Afrique à nous visiter à toi tu viens en Indé c'est pour les dates d'ailleurs moi j'aimerais en connaître plus les dates les dates je connais je les regarde je pense que c'est l'occasion bien sûr je te donne le date et t'es vous je te donne les maniocs ok alors j'aimerais comme nous sommes des jeunes j'aimerais encourager aussi la jeunesse dans l'innovation et la la technologie tu sais tu sais l'entrepreneuriat n'est pas une chose facile en tout cas on rencontre beaucoup de difficultés mais le plus important c'est que plus on rencontre des difficultés plus on devient fort ah bien sûr aujourd'hui on est là parce qu'on a su vaincre les obstacles si tu n'avais pas vaincu tu n'allais pas être là aujourd'hui ah oui tu sais que tout le temps je suis depuis je suis depuis 2012 dans la vie associative et je suis j'étais avec en première fois avec le Coroisson Rouge avec avec des autres associations et puis j'étais toujours avec en jury en jury de programme ok et maintenant c'est la première fois qu'on continue que tu sois avec les programmes OEA oui OEA je dis je dis pourquoi pas je veux je veux faire l'expérience quand même bien sûr et tu sais quoi j'étais la première dans toute la télévision ah ok c'est la fierté wow congrats-y les chènes merci merci très bien tu sais moi moi je j'ai commencé en 2017 à à former les gens du milieu réculé sur l'éducation financière les leadership et après un moment j'ai quitté de là pour aller maintenant à participer dans des conférences pour parler au nom de la jeunesse et des femmes je l'ai fait pendant presque deux ans j'ai participé dans plusieurs conférences j'ai participé bien l'élaboration de plusieurs projets mais en fait je me suis dit ben je le fais je l'ai fait pourquoi ne pas non plus maintenant trouver une solution pour ces gens-là oui c'est ça parce que plus on fait des plaidoyers plus les partenaires s'intéressent mais ils vont vous demander qu'est-ce que vous avez pour que nous nous puissions développer c'est comme ça que je me suis dit il faut toucher en fait ce que la population rurale peut facilement avoir c'est comme ça que je suis allée dans le magnan je commençais avec ma grand-mère elle est déjà dans ça depuis près de 12 ans donc je me suis attachée à elle pour pouvoir développer ça je veux te dire quelque chose dans mon pays par exemple il y a beaucoup de femmes rurales qui ne travaillent pas mais elles font des choses d'excellente qualité et de manière manuelle et artisanale mais ils n'ont pas aucune chance de les vendre de les rendre visible alors tu peux les aider qu'est-ce que je fais je fais un groupement ok voilà le groupement GEDEA GEDEA FEMENA alors il est nouveau nouveau comme un petit bébé ok elle est maintenant voilà ici j'ai 12 12 femmes avec moi maintenant et nous sommes très très valoris comment ils arrivent à valoriser en fait c'est ce qu'ils font on fait plusieurs produits ils se tiennent aussi divertis pour moi parce que j'étais aussi la présidente de ces je suis maintenant aussi la présidente de cette GEDEA et j'essaie de le fait du succès ok je suis très excitée et très très heureuse d'être ici et de te connaître aussi bien sûr moi aussi je suis très heureuse je pense que c'est le temps de te connaître alors de la même manière tu as créé une chose qui aide une structure qui aide les femmes moi aussi dans mon milieu réculé j'ai aussi une structure qui s'appelle Synergie d'appui au développement de l'entrepreneuriat au Congo et là j'ai déjà plus de 50 membres alors qu'est-ce que nous faisons avec ces membres c'est que nous aidons ces personnes-là à rendre visibles leurs produits c'est-à-dire eux ils font déjà alors moi je fais quoi comme je participe dans des conférences du type nationale où il y a la FAO il y a par exemple des structures comme la Banque mondiale et ainsi de suite quand il y a des expositions par exemple en ville moi c'est-à-dire je lance l'information ceux qui sont intéressés ils peuvent venir au nombre des 4 mais nous collectons le produit des autres membres et nous exposons mais quand nous sommes en face d'un partenaire on explique au nom de la structure et nous présentons chaque produit et si le partenaire est intéressé par exemple à tel produit nous les mettons directement en contact avec c'est-à-dire le producteur la personne qui les fait donc juste pour permettre à ces personnes-là qui sont sans espace qui pensent que la vie pour eux n'est pas vraiment authentique nous les aidons à avoir de l'espoir et aller dès l'avant et je pense que pour moi j'ai eu beaucoup d'expérience à Nala par exemple en commençant par les leadership dans des milliers ruraux et puis je suis allée dans une structure qui s'appelle Y-PART qui m'a formée dans le plaidoyer j'ai quitté le plaidoyer alors j'ai créé ma propre entreprise et après aujourd'hui je suis avec mon entreprise et la SADEC mais tout en restant comme on dit la loyauté en restant membre de Y-PART très bien donc c'est en fait ça moi et bon voilà je suis très contente de te rencontrer et je pense que la vie c'est comment faire rencontrer des gens et les hasards n'existaient pas aujourd'hui Oya nous a amené ici au Kenya je pense que demain Oya va nous amener ailleurs d'accord j'espère le bien pour toi moi aussi je souhaite des biens pour l'entreprise et surtout pour les femmes que vous accompagnez aussi merci très bien d'accord merci beaucoup bonjour à toi bonjour à vous merci